Bonjour, et je me suis dit, oui oui, je me suis dit, si je faisais une petite ACC, mais quelle bonne idée, mais quelle bonne idée. Et bien écoutez, on va commencer ensemble, et puis on va voir où ça va nous mener. Alors qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser ? J'aimerais bien utiliser un petit peu d'écriture, comme ceci, mais pas que. Et vous savez qu'il y a ce kit dont je suis fan, j'avoue j'ai craqué, j'ai pris un peu toutes les couleurs de ces feuilles d'écriture, et je me dis, après tout, voyons voir ce que ça peut donner de mélanger deux styles d'écriture, et de voir ce qu'on va bien pouvoir en faire. Donc, et bien écoutez, en plus on va les mettre penchés, croisés, oh yes, 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 et puis on va voir ce que c'est, ce qu'on va en faire. Je vais commencer comme ça, je vais donc prendre ma colle, oui, 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 j'ai fait le plein de colle, je précise, la personne se reconnaîtra. Oh, allez, je vais mettre un petit peu de colle ici, excusez-moi, j'ai l'aiguille dans la bouche, voilà. Voilà, donc on a dit qu'on va essayer de les croiser comme ça, et qu'on va mettre celle-ci comme ça. Excusez-moi, c'est pas beau de parler, la bouche pleine, c'est pas beau. Donc là, par contre, je vais juste venir pour le plaisir, là, attendez, parce que j'ai mes petites règles que j'aime tant. Maintenant, c'est l'occasion de les utiliser, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées, je les avais achetées il y a, je ne sais pas, j'ai retrouvées, je crois, il y a deux ou trois ans sur AliExpress. Il y avait une marque, en fait, hollandaise, qu'on avait sorti, je les ai cherchées désespérément, et évidemment, au moment où je les ai voulues, c'est pile le moment où ils ont arrêté de les faire, j'étais dégoûtée. Mais finalement, j'avais réussi à en trouver sur AliExpress, c'était pas tout à fait les mêmes, mais déjà, en fait, je les voulais en métal et pas en plastique. Parce qu'à une époque, We Are Memory Keepers, on avait fait, mais en plastique, et j'avoue, franchement, elles n'étaient pas top, enfin, j'étais pas à l'aise avec, donc je les avais revendues. Elles fonctionnaient très bien, mais voilà, moi, je les voulais petites comme ça, en plus, elles ne sont pas encombrantes, elles sont nickels, en métal. Donc, écoutez, c'est ce qu'on appelle avoir fait le fond. Donc, on va venir découper tout ça, et après, on va se dire, what else, George ? Hop. Lili est en train de s'amuser, aller et venir dans le jardin. Théo, quand il la voit partir, est désespéré en se disant, mais elle est où, ma copine ? Mais par contre, Lili aime bien son confort, donc pour l'instant, j'avoue que je suis contente, elle rentre bien tout le temps. Elle rentre même parfois vérifier que je suis à la maison, et avant de repartir vers de nouvelles aventures. Écoutez, je ne sais pas comment vous trouver, mais moi, j'aime bien, en fait. Pour l'instant, comme ça, ça me plaît bien. Alors, vous avez vu mes petites pochettes, là, comme ça. D'ailleurs, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait de la vidéo. C'est franchement super. À la base, c'était pour celles-ci que je les avais faites, ces pochettes, parce que je les avais rangées au fond d'une boîte. Et je ne les avais jamais utilisées. Et en les redécouvrant, des goûts, des bêtises, de les avoir mal rangées et tout ça, je m'étais dit, mais comment je vais faire ? Petite différence par rapport à la première version, celle-ci, j'ai essayé de faire du rainurage. C'est-à-dire que j'ai plié avec ma machine. Alors, sur le haut, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, pour le devant, je trouve que ça permet d'avoir une partie un petit peu mieux. Et puis, voilà, j'ai aussi fixé sur l'arrière. Donc, voilà, on a une structure un petit peu différente. Ça tient très bien, mais les autres vont tout aussi bien aussi. Là, c'est vraiment juste là. C'était un essai supplémentaire. Donc, dans cette série-là, j'ai ces petites vignettes comme ça. Là, j'ai peur qu'on soit un peu trop ton sur ton et que du coup, ça ne ressorte pas. Je vais voir là après. Il y a tout ce qui est des grilles comme ça. Non, là, ça ne va pas aller. Je vais regarder plutôt. Oups. Je les ai faits. Alors, elle ne tient pas parce que tout simplement, elle n'est pas pleine du tout. Donc, le fait d'être un peu plus pleine apporte un peu plus de stabilité. Mais bon, ça ne tombe pas bien loin non plus. Là, vous voyez, celle-ci est bien plus pleine. Et donc, ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai fait un autre essai que je voulais vous montrer. J'en profite. Là, vous savez, je l'ai fait avec du washi. Alors, le problème du washi, c'est que parfois, ça ne tient pas bien. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de colle éventuellement quand vous fixez. Et là, je l'ai fait avec, vous savez, du scotch de peinture. Vous savez, pour éviter les traces de peinture. Et pour vous les voir au niveau de la tenue, s'il y avait un vrai, vrai gros écart. Et voilà, si ça assurait plus de tranquillité. Donc, comme ça, ça me permettra de comparer. Donc, vous pouvez utiliser. C'est des rouleaux qu'on trouve chez Action, qui coûtent très peu cher. Il y a de grandes quantités. Ils existent en blanc, en orange comme ça, ou en violet. Donc là, pareil, j'avais rainuré. Et là, j'ai fait deux attaches, comme j'ai fait une longueur un peu plus longue pour cette partie-là. Donc, là, j'étais... Excusez-moi, je me disperse. Là, j'étais sur mes étiquettes un petit peu comme ça, que j'aime beaucoup, parce qu'elles sont texturées. Et c'est très sympa. Après, quelle couleur utiliser ? Je ne sais pas trop. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Après, là, j'ai celle-ci aussi comme ça. Après, je vous ai dit, on peut très bien les découper. Il y a ça qui est sympa. Je ne la connaissais pas. Je n'avais pas fait attention à celle-ci. Regardez. Elle est... Au fait, est-ce que j'ai mis à tourner ? Oui, j'ai mis à tourner. Excusez-moi. Là, vous avez vu, les fleurs, elles sont un tout petit peu en surimpression, comme si elles étaient embossées. J'aime pas mal ça. Je vais les laisser de côté, puis je vais voir vers où je vais me diriger. Donc, vous voyez ces petites pochettes, l'avantage. Regardez, elle s'ouvre devant nous. Enfin, moi, je suis assez contente de cette petite trouvaille que j'ai eue. J'avoue, j'ai été bien inspirée. Et a priori, ça a l'air de vous plaire. Alors, j'ai hâte de voir. Quand vous faites mes tutos, si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous faites. Je serai ravie de voir vos versions de ce que je vous montre en tuto ou en vidéo. Ça serait super sympa. Là, ce que j'ai sorti aussi, c'est ce rouleau de stickers avec des petits personnages comme ça. Et j'aimerais bien venir en positionner un. Et peut-être même, vous voyez, faire quelque chose d'un petit peu contemporain au milieu. Ça serait peut-être bien sympa. Alors là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette étiquette-là. Oups ! Vous voyez, il y a encore les poils, les fibres de tissu, des élastiques. Allez, je vais venir détourer un petit peu ici. J'adore ces étiquettes parce qu'elles ont un papier texturé qui est vraiment magnifique. Les couleurs sont topissimes. J'avoue que je suis hyper contente. Vous voyez, donc là, j'ai bien envie de venir positionner la première. Et j'ai déjà repéré la petite jeune fille que je voudrais. Alors, vous voyez, par contre, là, je me demande si je n'ai pas fait une erreur. Parce que sincèrement, est-ce que ce n'aurait pas été mieux de laisser ça et de venir positionner la petite jeune fille dessus comme ça ? Je ne sais pas, mais bon, de toute façon, ce qui est fait, est fait. Allez, je vais venir déjà détourer la petite jeune fille. Si je retrouve mon cutter, qui logiquement est là et qui l'a nulé, assis, il est là. Donc là, je vais venir prendre celle qui a un tout petit peu plus les cheveux foncés. Donc, je vais venir faire un petit détourage. Je ne vais pas nécessairement venir la positionner tout de suite. Je ne sais pas ce que je vais en faire une fois. Oui, si je la collerai en attendant. Excusez-moi, je vous dis, il y a le fond de mes pensées en même temps. Le temps que je viens de positionner un petit peu le reste. Je les trouve trop mignonnes, ces petites demoiselles. Voilà. Donc, je vais continuer à essayer de regarder ce que je vais pouvoir mettre dessus avant de venir la découper. Donc, il y a ça et j'ai également en étiquette. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici ? Oui, ici, j'ai sorti. Ben, regardez, je me dis que... Ah, vous voyez, il y a le washi qui s'est défait. Alors, celui-ci, c'est les premières que j'avais faites. Là, il s'est défait. Bon, là, je les ai remplis au max. Je voulais voir ce que ça allait donner. Donc, c'est là où on voit que le washi grande largeur serait peut-être plus intéressant pour être un peu plus fort. Là, je vais regarder ce que je vous ai sorti. Et je pense qu'au niveau couleur, ici, on serait peut-être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou alors, regardez, ça va être ce petit oiseau aussi. Après, il faut que je fasse attention parce que comme j'ai mis un personnage un peu contemporain dessus, je ne veux pas non plus venir faire... Donc là, hop, je referme celui-ci. Là, mon oeuf n'est pas trop serré, c'est ressorti. J'ai fait... En fait, j'ai voulu mettre ces oeillets, mais mes élastiques sont un peu fins. Voilà, donc il y a ça. Qu'est-ce que je vais venir mettre ? Après, je vais venir prendre mes ottiquettes, ici, qui sont là, voir s'il y a quelque chose qui pourrait bien aller. Et notamment, j'ai, par exemple, gardé, par exemple, quelque chose comme ça. Je vais peut-être venir en prendre un morceau. Venir poser mes fleurs comme ça. Mes fleurs, oui, oui, mes fleurs embossées. Comme ça, il y aura le personnage qui viendra se mettre par-dessus. Il y avait ce petit effet napperon, mais là, je ne suis pas sûre. Par contre, j'aime bien ça. Alors là, par contre, je ne vais pas venir l'utiliser en entier, mais du coup, je vais venir le diviser. Voilà, j'aimerais bien essayer peut-être de me diriger un petit peu comme ça. Donc là, je vais sortir ma colle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, je vais venir commencer à positionner ça. Et après, j'ai une petite idée de ce que j'aimerais voir dessus. Et je vous montre ça très vite. Alors là, je vais la positionner. Je crois que c'était à peu près comme ça. Je ne le mets pas trop fort, histoire de quand même... Voilà, je vais quand même, hop, le mettre comme ça. Je vais venir poser. Regardez, on voit bien que c'est embossé là par l'arrière. Voilà, vraiment, elles sont trop belles, ces petites cartes, ces petites étiquettes. Donc là, la deuxième comme ça. Et là, j'ai bien envie de venir positionner ça. Mais vous voyez, je ne veux pas le faire aller jusqu'en haut pour qu'on voit bien les deux papiers, en fait, qui se chevauchent ici. Voilà. Donc là, on va être comme ça. Et c'est là, maintenant, que je vais venir prendre la petite jeune fille que je l'ai découpée. J'espère qu'elle va bien se décoller, que je l'ai bien découpée. Et en plus, comme je n'ai pas d'ongles pour attraper sur le... Je n'ai plus d'ongles du tout avec le jardinage. Il faut vraiment que je change la lame. Je vais venir la détourer comme ça. Voilà. Allez, je vais faire un petit détourage sauvage. Et je vais venir finaliser quand je l'aurai enlevé sur le rouleau. Voilà. Il faut vraiment que je change ma lame de cutter. En plus, je les ai retrouvées. Donc, il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas. Voilà. Le problème, c'est quand vous passez un coup de cutter après, que ça ne décolle pas. Parce que ce n'est pas assez coupé. Pour repasser pile poil dans le même trait, c'est compliqué. D'ailleurs, on n'y arrive pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'y arrive pas. Et c'est vrai que du coup, ça complique un petit peu la tâche. Allez. Mademoiselle est prête. Oui. Alors, maintenant, il faut que je la décolle de sa base. Ok. Ça a bien se passé. Plus d'ongles. Voilà. Donc là, hop. En plus, elle met un petit côté peps avec ses petites couleurs. Là, je suis bien contente. Et en fait, ce que j'aimerais venir positionner par ici, c'est des fleurs. Le souci, c'est qu'en fleurs, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de roses. Mais vraiment, en fait, je crois même que je n'ai que du rose en fleurs. Sauf des fleurs qui ne sont pas en rouleau. Et qui sont dans ce tiroir ici. Donc, voyons voir. Est-ce que je peux trouver ? Évidemment, la première que je sors, c'est du rose. Mais après, j'ai des teintes comme ça aussi, qui seraient peut-être jolies de venir mettre. Mais j'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai ? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas jeté un petit coup d'œil dedans. J'ai aussi des petits végétaux comme ça. Et alors, je ne suis pas sûre que ça aille avec le style là. Allez, on regarde. Sinon, j'ai des choses... Ah, ben j'ai ça sinon. Alors, attendez, il faut que je le mette dans le bon sens. J'ai celui-ci. Ça pourrait peut-être sympa de venir le faire descendre là. Et de venir mettre des fleurs après avec. Ben, vous voyez. C'est bien de retourner des fois dans son matériel. On redécouvre des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement soulever l'étiquette ici pour venir positionner ma branche là. Et là, en fait, je vais essayer de voir est-ce que je viendrai pas mettre une ou deux petites fleurs pour décorer un petit peu ici, pour mettre une petite touche de couleur. Allez, je continue à chercher avec vous. J'espère que je suis bien cadré parce que je sais qu'il y a des fois, c'est pas ça. Hop, je remonte un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi cette petite fleur là, qui pourrait peut-être être sympa de venir de l'autre côté ici. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et regardez, j'aimerais bien voir si je peux pas venir rajouter une petite étiquette par hasard que j'aurai dans cette boîte. Alors, je sais pas si je vais réussir à en trouver. Oups ! Si elle jaillisse toute seule. Après, on a ça, par exemple. Ça peut être sympa. Elle serait peut-être pas trop grande si je la détourais. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Là, j'ai ça, mais c'est un petit peu grand. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Là, je vois une petite... Ah, regardez, ça serait sympa, ça. Ouais, je vais prendre plutôt ça. Je vais venir aussi la détourer. En fait, j'aime bien la couleur par rapport au fond rose. Et le petit... Alors, moi, vous savez, je suis pas trop dorée. Mais là, c'est un peu doré. Mais ça devrait pas trop ressortir quand même. Juste ce qu'il faut, peut-être. On va voir. Voilà. Donc, ce que j'aimerais bien faire, je vais venir, par contre, vous voyez, enlever mes fleurs. Je vais venir la positionner. Je vais venir coller, en fait, mes fleurs par-dessus. Je vais venir faire comme ça. OK. Et là, je vais venir positionner mes fleurs par-dessus. Une comme ça. Et la rose à côté. Et je me dis, comme ça, ça serait pas mal. Allez. Je vais la décoller. Yes. Alors, je vais la faire comme ça, dans ce sens-là, parce que comme ça, ça fait un peu l'ouverture vers le bas. J'aime bien. Et je vais voir celle-ci, si je la mets plus vers le haut ou plus vers le bas comme l'autre. Non. Je vais la faire plutôt comme ça, je vais la faire comme ça, ça fait un petit peu de mouvement. Et après, et après, what else ? Voilà, donc, comme ça, je regarde ce qu'il y a d'autre là-dedans. Il y a notamment, regardez, j'aime bien ça. Good luck. Mais c'est un peu grand. Il y a ça, sinon. Ah, ça pourrait être rigolo, ça. Ah, bah, attendez, je vais déjà les fixer à l'autre fleur. Là. Ah, mais, ce que je vais faire, regardez. Hop, je vais faire ça. Est-ce que ça ne jure pas trop en termes de couleurs ? Oui, c'est pas mal. Est-ce que par hasard ? Ah, 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 c'est quoi ce petit truc-là ? Ah, et ça, là ? Non. Non, 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 non. Je regarde. Je remue tout. En tout petit, qu'est-ce que j'ai ? Ah, 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 je viens de voir quelque chose. Regardez, il y a ça que je vais peut-être pouvoir venir détourer. Là, c'est écrit Beautiful. Je vais venir le détourer. On va voir ce que ça donne. Donc, là, un petit coup de colle. Comme ceci. Je vais la mettre là. Et là, je vais venir poser dessus la fleur. Vous voyez, je vais venir la mettre comme ça. Elle dépasse un peu, mais je vais venir la recouper. Oups. Là, j'aimerais quand même bien venir mettre un petit quelque chose. Est-ce que je ne viendrai pas ? Non, ça, ça ne me plaît pas. Je vais peut-être venir juste chercher peut-être des écritures. Je vais aller chercher ma prochaine écriture, qu'évidemment, je n'ai pas à côté de moi. Voilà, c'est là. Et là, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre. Notamment, j'aimerais bien peut-être utiliser un chiffre là comme ça, que j'aime bien. De temps en temps, venir poser quelque part. Je vais venir prélever. Écoutez, le 1er janvier, on dit qu'on démarre l'année. Ah ! Théo vient de faire son entrée. Oui, monsieur. Voilà. Mon petit 1er janvier ici. Et maintenant, je vais voir au niveau des étiquettes ce que je peux trouver. Là, j'ai celle-ci, les pré-découpées que j'ai là. Je vais regarder. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Je sais, ça, j'ai un de somme ici. Et j'ai XXX. Ah, ben écoutez, je crois que je vais venir utiliser ces deux-là. Alors, je ne sais plus si c'est des autocollants ou des étiquettes. Mais je crois que ce sont des étiquettes. Voilà. Donc, je vais venir positionner comme ça ici. Et je vais venir utiliser le XXX. Ici. Alors, attendez, je suis en train de me demander, mais est-ce que c'est des étiquettes ou pas ? Je suis en train de me demander, mais comme je n'ai pas d'ongles. Non, c'est des étiquettes. Alors, où est-ce que je mets le XXX ? Je ne suis pas sûre que c'était au bon endroit, là où je l'ai mis. Voyons voir, est-ce que ça ne rendrait pas mieux ici ? Non. Ben non, écoutez, je crois que finalement, ici, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, je crois que cette petite carte est terminée. Je pense que c'est mignon tout plein, ça. Un petit tampon. Et une petite étiquette. Une petite ACC, pardon, de fait. Voilà. Et une petite ACC tamponnée. Je vais juste découper ici ce qui dépasse. Ça sera plus joli pour vous présenter la carte finie. Et là, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon moment. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada